Bonjour, bienvenue dans Aiguillages, au sommaire aujourd'hui, une visite au club BB1601. Dans un précédent numéro d'Aiguillages, vous avez pu découvrir une partie du réseau à chaud du club BB1601 de Crassure-Ressouz, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Un réseau tellement grand qu'il ne peut pas toujours être installé dans son intégralité en exposition. A celle de Bénaud, par exemple, ce n'est qu'un tiers de la maquette qui avait pu être montée et que j'avais pu vous montrer. Rendez-vous donc avait été pris avec les membres du club dans leurs locaux à l'occasion de leur assemblée générale. Ce jour-là, une petite exposition est organisée et la maquette est montée intégralement. Nous allons découvrir dans ce reportage les deux extrémités manquantes du réseau qui encadrent le fameux viaduc de Cis-Bolozon. Pour rappel, nous sommes sur la ligne du Haut-Buget, dite ligne des Carpathes parce que son relief est particulièrement accidenté. Une voie qui relie Bourg-en-Bresse à Bellegarde en passant par Nantua. 65 kilomètres tout en courbes serrées avec des rayons de parfois 250 mètres et en déclivité avec des pentes de 30 pour 1000. La ligne est aussi jonchée de tunnels, 7 kilomètres ont cumulé. Ouverte en 1877, elle a été totalement fermée à la circulation, le temps d'y réaliser de très très gros travaux entre 2005 et 2010. A cette date, elle est électrifiée, ce qui permet notamment la circulation des TGV Paris-Genève. Les voyageurs gagnent ainsi en empruntant la ligne du Haut-Buget, une demi-heure de temps de parcours et le plaisir de traverser des paysages magnifiques. Des TGV, on en retrouve logiquement à la gare de Bourg-en-Bresse. C'est le nouveau chantier auquel se sont attelés les membres de l'association. Le plan de voie est posé, il reste à monter les décors. Ce nouveau réseau est l'occasion pour l'association de travailler avec une nouvelle échelle puisqu'il est réalisé en N. La gare de Bourg-en-Bresse et son environnement routier. A ce propos, Cédric, un membre du club, présentait sa propre maquette basée sur le car-système Faller, cette fois-ci à l'échelle H-O. On va voir par les feux, les camions qui s'arrêtent automatiquement. C'est dans les projets. Et vous vous souvenez sans doute de Jacques Delestre, ce modéliste passionné qui aime réaliser des défis. Il présentait au cours de cette journée quelques-unes de ses réalisations, par exemple cette locomotive Jouef, un modèle qui a 25 ans et qui l'a entièrement surdétaillée. 200 heures de travail pour passer d'une 241 P7 à la reproduction de la 241 P17 du Creusot. Autre modification apportée à des modèles du commerce, les locomotives électriques qui circulent sur le réseau de Jacques Delestre ont des pantographes mobiles. Une conception et une fabrication entièrement maison, adaptée à différents modèles. Comme cet AGC bimode qui peut fonctionner grâce à son moteur diesel ou en captant le courant sous la caténaire. Rien d'étonnant alors à ce que les locomotives à vapeur produisent une vraie fumée. Et enfin une plus grande échelle encore est pratiquée chez BB1601. Le G et certains membres prennent un réel plaisir à faire circuler des trains de jardin sonorisés. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. La semaine prochaine dans Aiguillages et comme je vous l'avais promis en début de saison, je vous emmènerai de nouveau à Paimpol et nous montrons à bord de la vapeur du Trieu. C'est parti. C'est parti.